Représaille en Allemagne après les incidents du Nouvel An à Cologne. Hier soir, des étrangers pakistanais ou syriens ont été violemment agressés par des inconnus. La police évoque la piste de l'extrême droite. Sur place, Amory Guibert, Brice Boussoir. Cologne sous haute tension. Hier soir, des petits groupes s'en sont pris à des étrangers au hasard des rues. Il y a eu plusieurs blessés et la police, pourtant déployée en nombre depuis plusieurs jours, n'a rien pu faire. L'un de ses chefs a dû faire cette mise au point cet après-midi. Nous ferons tout pour arrêter ces criminels présumés. Et nous montrerons à tous ceux qui veulent se faire justice eux-mêmes qu'il y a des limites à ne pas franchir. La police est sur les dents et tente désormais de retracer le fil exact des événements du 31 décembre. A ce jour, 516 plaintes ont été enregistrées. En voici une partie. Les victimes évoquent souvent des suspects d'origine nord-africaine. Elles parlent de vol de portable et pour 40% d'entre elles, d'agressions sexuelles. Une ampleur inédite qui pose question. Ces agressions étaient-elles préméditées ? Certains médias évoquent des messages échangés sur les réseaux sociaux avant le réveillon. Un quotidien a aussi publié cette photo, celle d'un bout de papier retrouvé sur un suspect. Un lexique arabe-allemand de phrases sans équivoque. Je veux t'embrasser. Je veux te baiser. Selon le ministre de l'Intérieur, l'Allemagne fait face à une nouvelle forme de criminalité. Cette façon de se jeter à plusieurs sur quelqu'un, puis de disparaître pour commettre la même chose ailleurs, laisse penser que c'était organisé. Il s'agit pourtant à ce stade d'une simple hypothèse. L'enquête de la police de Cologne n'a pas encore permis l'arrestation de personnes suspectées d'agressions sexuelles. Bonsoir Amory Guiver, on vous retrouve en direct à Berlin. Aucune arrestation, mais après dix jours d'enquête, est-ce qu'on en sait davantage sur les agresseurs du 31 ? Oui, la police a une idée assez précise de leur profil, au moins pour une partie d'entre eux. À l'heure actuelle, entre une vingtaine et une trentaine de suspects seraient identifiés, certains nommément. Il s'agirait selon la police allemande presque exclusivement de personnes d'origine immigrée, originaires d'Afrique du Nord, du Maroc et d'Algérie notamment. S'agit-il ensuite de demandeurs d'asile ? Oui, pour certains d'entre eux. Mais ce que l'on ne sait pas avec certitude, c'est combien sont arrivés récemment en Allemagne, c'est-à-dire depuis moins d'un an à la faveur de la crise migratoire. Vous le voyez, les questions en suspens sont encore nombreuses. Et la police allemande, qui a été accusée de minimiser les faits, doit aujourd'hui répondre à une foule de questions que se pose la population allemande. Elle tente de répondre à ces questions, mais en voulant à tout prix éviter les amalgames. Merci Amory. Et pendant ce temps, sur la question des migrants, l'Union européenne tape du poing sur la table. Les promesses de l'accord avec la Turquie ne sont pas respectées, dit-elle. En clair, le flux des migrants n'a quasiment pas diminué ces dernières semaines. Bonsoir Valérie Lerouge. Bruxelles demande des comptes à Ankara. Oui, la Turquie reste une passoire, c'est un peu le message de la Commission européenne. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 2000 et 3000 personnes continuent de débarquer chaque jour sur les côtes grecques en provenance de Turquie. Certes, c'est moins qu'à l'automne, mais c'est encore beaucoup trop, selon le vice-président de la Commission, qui est allé le dire hier à Ankara. Car l'Europe a débloqué 3 milliards d'euros pour que les Turcs tentent de retenir les 2 millions de Syriens qui attendent sur leur terre. Le gouvernement d'Erdogan se défend de ne pas respecter l'accord. Et il promet notamment d'augmenter le nombre de permis de travail aux réfugiés. Mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. En fait, des deux côtés, on espérait qu'un hiver rigoureux dissuade les migrants de traversée et donne un peu de répit. Mais leur détermination reste intacte. Et l'argent promis n'y changera pas grand-chose. Merci Valérie. Une image encore à l'étranger avec le début d'un procès qui secoue l'Espagne. Pour la première fois, un membre de la famille royale est sur le banc des accusés. La princesse Cristina, la sœur du roi, est jugée pour fraude fiscale. Elle est soupçonnée de ne pas avoir déclaré les sommes d'argent provenant des malversations dont est accusé son mari, un ancien champion olympique de handball, jugé aux côtés de 16 autres personnes. Il aurait détourné plus de 6 millions d'euros. En France, l'économie est la préparation.